bonjour et bienvenue alors aujourd'hui on va voir les divisés notre data set 1 37 et texte est mais avant de passer entre un set était cette l'autre fois j'avais oublié de transformer c'est à dire la variable dépendante en un homme voyez comme le voyez on a ces choses là on avait oublié de le faire c'est maintenant le temps pour nous de le fait avant de passer à l'étape suivante pour cela on va copier simplement le label encoder x il a on transforme un label encoder y par exemple ici comme vous le voyez et ensuite ici comme on a fait on fait la même chose copier coller et remplacer et j'ai comme celui-là ici cette fois ci ou les dx c'est y et aux les dx ici c'est pourquoi ici je n'ai précise ni la colonne il a mis le nombre des lignes et surtout n'oublie pas de mettre y convient de créer parce que ici quand vous prenez notre colonne là on a une seule colonne c'est à dire une autre dernière colonne quand on revient dans data set ici on a ici le colonne et le nombre indéfini nombre des lignes indéfinies donc si on ne précise pas il va prendre toutes les valeurs donc pour cela que je ne précise rien ici donc on va exécuter comme vous le voyez maintenant 15 et texte maintenant ici comme vous le voyez il a remplacé trois valeurs savoir 0 1 et 2 et 3 4 donc il ya quatre valeurs différentes ici 1 y c'est x ensuite on a a aussi voyez donc il a remplacé ces valeurs là donc y partout y a y il a remplacé par 3 voyez ici par exemple donc comme vous le définit voyez et quand je reviens à par exemple ici il le remplacé par 0 voyez ainsi de suite donc une fois qu'on a fait ça on est bon voyez et quand on revient on prend on fait une comparaison avec le data set est original d'accord ici juste pour vous montrer voilà quelle valeur et quoi ici voilà ici on a la première valeur 0 correspond à oui on a zéro qui correspond à trois c'est à dire y correspond à trois c'est correspond à 1 c correspond à 1 et x correspond à 2 voyait et à ou et à voilà a correspond à 0 c'est à dire 17 c'est à 17 à c'est 0 boy donc partout il ya a il a remplacé par zéro on est bon année une fois là on va pas alors comme vous le voyez maintenant j'ai fait un commentaire ici encore diviser d'autres data c'est un 1 37 et s s s s est donc arrivé là toujours avec un autre script learning on va aller from skit lem c'est-à-dire des script et maintenant on va aller d'un modèle sélection voilà ici comme le voyez importe ici une cette fois ci ce n'est pas une classe mais plutôt une méthode c'est à dire une fonction je vais simplement et split oui donc on va importer du module modèle sélection notre texte ce comme son nom laisse deviner train texte donc on va essayer de compiler pour voir s'il ya pas de problème or est c'est bon et à partir de là on va revenir créer maintenant nos trois variables c'est à dire x train x test y train y test et en égale maintenant notre méthode au fait en piton et en javascript dernièrement c'est possible dès qu'une fonction retours trois variables c'est à dire trois valeurs en même temps et on peut stocker ces trois variables ad c'est à dire trois autres variables différentes voyez et cela est une spécificité des pitons donc pour cela on va écrire d'abord notre méthode prennent test et comme je vous ai dit d'habitude il faut juste cliquer mettre le curseur entre les parenthèses et le nom de la fonction et mettre un contrôle faire un contrôle clic pour voir réellement c'est que vous voulez faire voyez et cette méthode comme vous le voyez prend un premier paramètre un tableau ou bien plusieurs valeurs voyez et la première valeur ici ça va être quoi on va passer x c'est à dire notre x qu'on a déjà déterminé x qui est là quoi voyez x qui est là ensuite en deuxième valeur il faut passer y au fait la variable dépendante aussi qu'on vient de faire créer voyez comme je vous ai dit c'est pourquoi on les a transformé un monde en main des entiers après ça il faut passer encore par texte size c'est à dire quoi on a besoin de diviser notre dataset en deux parties une partie sur l'eau une partie sur laquelle la machine va faire des entraînements il va faire des entraînements pour trouver vraiment la précision comme vous voyez ici la documentation est là et qui textiles prend pour valeur c'est à dire un réel et c'est réel va être quoi c'est à dire la taille vu que j'ai dit que nous allons diviser notre dataset en des parties une partie qui sera alluée à la partie d'entraînement c'est à dire il y a une partie sur lequel la machine va créer les modèles et une autre partie sur lequel est sur laquelle je m'excuse la machine va faire le texte c'est à dire quoi la machine va s'entraîner sur l'autre modèle et il va tester les valeurs sur la partie test si réellement l'écart ou les erreurs c'est à dire la précision de la précision entre ces dés c'est à dire la partie sur le train et la partie sur le texte est sensiblement proche on dit que vraiment c'est bon la machine n'a pas appris par coeur et même si on envoie d'autres valeurs comme vous avez le cas donc il peut donner des bons résultats des bons résultats par exemple donc pour cela ici je vais donner 0,2 par exemple pour dire qu'il va prendre 20% c'est à dire notre ligne est composée de 28 ou 29 donc maintenant il va prendre seulement 20% des dataset c'est à dire la taille de notre texte va être 20% et la taille de notre trendset va être 80% simplement et il y a un autre paramètre ici comme vous voyez test size j'ai donné sa valeur et ils ont dit par défaut c'est 25 mais moi je donne 20% ici donc et trendset il dit ici float int ou none par défaut donc maintenant on ne donne rien non c'est pas obligatoire vu qu'on a donné text size et il y a aussi random size random state pardon random state au fait faire quoi simplement ici je donne 0 quand vous donnez 0 et que vous texte vous testez le résultat des données dans votre machine et je teste dans ma machine nous aurons les mêmes résultats c'est random state random state qui nous permet de faire ça c'est à dire avoir le même résultat même si vous avez fait les textes dans des différentes machines donc c'est le rôle des random state et une fois arrivé là on va essayer de texter ses valeurs comme vous le voyez et quand on vient sur variable d'environnement vous voyez maintenant on a créé x test y x train x test après on a y test y train donc quand je reviens ici je commence d'abord par train vous voyez la taille ici déjà il a testé sur 22 et on avait 29 28 maintenant quand je prends x7 voyez lui il a pris seulement 5 donc c'est 5 plus 22 ça donne 27 je pense donc maintenant quand je reviens encore texte voyez et train y voyez les valeurs des résultats des textes qu'il va donner voyez au fait la machine va s'entraîner sur cette quantité et va donner des résultats c'est à dire y test c'est à dire j'étais où je vais casser mais ce que ça va y y test y train oui quand la machine s'entraînent il va donner ses résultats là c'est à dire on travaille sur extrême et les résultats des patients c'est à dire des malades vont être c'est non et on a obtenu ce nombre la partie des drogues x drogues à drogues y et les médecins seront bien interpréter ces valeurs car il y aura des conventions pour désigner 0 et la terre et la terre voyez donc ce sont des résultats réels maintenant quand on revient sur y test maintenant voyez et j'y reviens maintenant sur je vais masquer ça xx texte voyez maintenant pour x texte aussi voyez la quantité donc au fait c'est l'objectif une fois qu'on fait ça notre modèle maintenant est tout à fait près toutes nos valeurs sont transformées en noms et nous pouvons maintenant les passer par des textes et ensuite par des différents modèles voyez mais avant de passer maintenant à la création des modèles tel que les modèles des prédictions que régression linéaire c'est la plus simple qui nous permet de prédire à travers certaines valeurs données voyez maintenant nous allons passer par une dernière étape qui est c'est ce qu'on appelle le scaling c'est à dire quoi si je regarde ici la cinquième colonne qui est là c'est à dire la température il ya des valeurs très grande et quand on prend l'âge aussi et des valeurs très grande et quand on prend maintenant par exemple le sexe et les autres valeurs la poids le poids je m'excuse le poids voyez il ya une très grande différence et ces différences là vont faire que il y aura des influences et à la suite notre modèle final ne sera pas fiable c'est là qu'on vient à faire des scaling c'est à dire futur scaling futur veut dire que c'est une colonne les colonnes là on les appelle les features il faut rapprocher ces valeurs là en se basant sur des erreurs minimum ou des valeurs max voyez donc le coup prochain nous allons faire ça ensuite on finira maintenant sur data processing à partir de là on sait tout sur la transformation des données l'adaptation des données avant de passer à la création d'un modèle pour pouvoir prédire donc arrivé là je vous remercie au cours prochain on se reprend pour approcher nos données c'est à dire rapprocher nos valeurs les unes des autres pour éviter que notre texte notre modèle final soit défaillable